Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer la clé Windows 10 d'un ordinateur qui ne démarre plus. Il tourne en boucle sur réparation automatique. Il va falloir réinstaller Windows 10 par-dessus. Le problème, c'est qu'on n'a pas pensé à récupérer la clé d'activation, la clé du produit. Je vais vous montrer avec une clé USB comment on peut récupérer cette clé. Déjà, on va éteindre l'ordinateur, le redémarrer et on va rentrer dans le BIOS. Généralement, c'est la touche ECHAPE, SUPPRIME F1, F2 pour rentrer dans le BIOS du PC. Ensuite, on va aller dans BOOT, BOOT MOD, là on boute en UEFI. On va passer en BOOT traditionnel, ça va permettre de redémarrer plus facilement sur la clé USB. En plus, ici, moi je l'ai déjà fait, c'est-à-dire qu'il faut mettre en premier démarrage la clé USB. J'ai inséré ma clé IRENBOOT CD. Pour faire cette clé, vous avez une vidéo, le lien de la vidéo est mis en dessous. On arrive au menu de démarrage IRENBOOT. Ensuite, on lance le mini Windows XP. Une fois donc le mini Windows XP lancé, On va donc sur A, B, C, D, Menu, en double-clic. On regarde dans les programmes, on étend les programmes et là, on a toute la liste des programmes que propose IRENBOOT. A savoir qu'IRENBOOT CD est très pratique, c'est-à-dire que là, si vous voudriez récupérer vos données, Vous irez dans My Computer et là, vous avez accès à vos disques. Cela vous permet de les transférer éventuellement sur un disque dur avant d'effacer complètement le PC. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on revient dans IRENBOOT CD, vous avez ici le Password Key, Password Keyes, vous allez dans Product Keyes et vous allez tout simplement sur le deuxième Product Key. C'est un petit programme qui va aller vous chercher la clé de votre produit. Ensuite, on va ici dans File, Select Source et ici, on va cocher la deuxième ligne pour chercher toutes les clés. Pour lui, on est sur la clé USB, il va chercher toutes les licences qu'il trouve sur tout ce qui est connecté au PC. Ce qui veut dire qu'avec ce système-là, on peut même récupérer, si on sort le disque dur d'un ordinateur qui ne démarre plus, On le met en USB sur ce PC, on peut même récupérer la clé. Et donc voilà, ici, j'ai flouté ici pour ne pas que vous voyez ma clé. Il vous sort une clé Internet Explorer, en fait c'est l'ancienne clé puisque ce PC était sous Windows 7 avant de passer à Windows 10. Mais ici, vous avez donc votre clé Windows 10 Home. Il suffit, sous Product Key, vous relevez cette clé et après vous pouvez même la copier, la mettre sur la clé USB. Et donc vous pouvez réinstaller Windows 10 par dessus avec votre clé produit que vous avez récupéré. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de la suivi, à bientôt ! C'est parti ! C'est parti !